Salut, c'est le Jérôme. On continue avec les travaux de rénovation et maintenant qu'on sait comment on va procéder avec la nouvelle structure des étages, et bien la prochaine étape c'est de démonter les planchers. Et on va commencer par le grenier. Avant cela, tant que tout est encore en place et que c'est facile d'accès, on en profite pour cuber, inventorier et mesurer toute la structure existante, la charpente, les solives, les boiseries, etc. Pour d'une part savoir de quelle quantité de bois on dispose, mais aussi pour en connaître la charge afin de ne pas surcharger l'espace de stockage. Pour la charpente, cela nous permettra aussi de faire les calculs de charge de toiture une fois qu'on reviendra à cet état. Dans la mesure du possible, on voudrait pouvoir réutiliser les solives et le plancher existant, mais évidemment, cela dépendra pas mal de leur état, rien n'est garanti. Pour cette raison, il faudra tout de même qu'on essaie de faire attention à ne pas trop les endommager. Une fois tout cela mesuré et noté, c'est parti pour le démontage. Ça commence mal pour la récup, le bois des planchers est vraiment bien pourri. Enfin, d'un autre côté, cela va aussi faciliter le retrait des planches. C'est parti. Après les lames de plancher, on peut démonter les premières solives. Ici, celles placées pour reboucher la cage d'escalier qui était à cet endroit. Elles sont assez petites et c'est plutôt facile. Ensuite, les petites poutres qui servaient d'appui. Du coup, une fois l'espace réouvert, cela donne une idée de ce à quoi la cage d'escalier pouvait ressembler et c'est tout de suite beaucoup plus lumineux. On peut donc passer à la suite. Et en y regardant de plus près, la partie qui a été rebouchée l'a été avec des planches en résineux, aujourd'hui tout bruit, contrairement au reste qui semble être en chaîne et qui est en bien meilleur état dans l'ensemble. Mais du coup, nettement plus difficile à retirer. Les clous tout rouillés sont bien coincés dans le bois. Et en plus ce sont des planches de 30mm d'ébaisseur. Il y a tout de même un petit peu de casse et certaines planches sont assez voilées. Avant de continuer, on doit penser à une solution de stockage des boiseries car au vu du nombre de planches et de solives, cela va vite devenir gênant et on risque d'être dépassé. Donc on ne doit pas stocker tout cela aux étages qui de toute façon ne pourraient pas le supporter. On va descendre tout cela au rez-de-chaussée dans l'ancienne serre ou rangerie. Il va donc falloir faire de la place. Et voilà, on peut donc utiliser cet espace. Il n'y a plus qu'à. On continue le démontage. On a choisi de commencer par le grenier, donc du haut vers le bas, pour plusieurs raisons. D'abord, comme on l'a expliqué, on compte bien refaire le solivage avec les boiseries existantes. Mais la structure ne sera pas identique et pour pouvoir optimiser le choix des solives et avoir le moins de chutes possible, il faut qu'on ait démonté tous les étages et avoir toutes les pièces de bois à disposition lors du remontage. Démonter du haut vers le bas, ça pose alors comme une évidence. Aussi, comme les deux grandes parois de ce volume ne sont reliées entre elles que par les poutres, avec les nouvelles poutrelles qui seront ajoutées, cela permettra d'assurer des liaisons supplémentaires, et cela avant de toucher aux endroits les plus sensibles qui sont en fait aux étages en dessous. Et enfin, dernière chose, mais non des moindres, l'espace entre les poutres de bois actuelles va nous permettre de hisser les nouvelles poutrelles en acier, et la structure actuelle aux étages se met assez bien pour cela. Mais une fois la nouvelle structure projetée mise en place, cela ne serait plus possible, ou du moins très difficilement. Raison de plus donc pour commencer par le dessus. Et oui, on n'a pas de grue à disposition. Et on pourra en prime aussi se servir des premières poutrelles installées pour suspendre les palans et hisser les suivantes. Après ces trangers de planche, on découvre tout de même que certaines solives ne tiennent plus qu'à un fil. Avec les mouvements du bâtiment, tout n'est plus pile comme ça devrait. Oups. Et hop, on va les démonter. Tout de suite, c'est du plus lourd. On reprend avec la fin de la première moitié du plancher. Et puis en fait, il se fait tard. C'est toujours comme ça, quand on travaille, on ne voit pas le temps passer. Alors, un peu de repos avant de repartir. Tout frais, tout dispo, on reprend la dépose des solives. Qui sont de plus en plus grosses et donc de plus en plus lourdes. Et on se décide tout de même de s'aider avec des cordes pour les descendre. Comme quoi, la nuit porte conseil. Voilà déjà une moitié de la pièce qui est faite. On a mis quelques solives sur le côté qui ont déjà tout juste la dimension pour pouvoir remplacer certains linteaux. Et qui en plus sont trop courtes pour être réutilisées dans la structure. À part celle-là, on va descendre le reste. Sauf que, vu l'un taillé et le poids, impossible de les porter comme cela. Comme on a fait les plans de la nouvelle structure, on sait exactement ce dont on a besoin. Ce qui nous permet de faire une découpe. Bon, qui ne tente rien n'a rien, on a essayé à la scie. Mais ce vieux chêne est vraiment ultra dur et ce n'est même pas la peine d'y penser. Avant les découpes, comme le bois est fort endommagé, surtout aux extrémités, on essaye de déterminer où cela redevient correct et quel sera l'endroit à partir duquel on va mesurer. Sur la ligne de coupe, on vérifie bien qu'il n'y a plus aucun clou ou autre morceau de métal. Et on prend la mesure avec une marge de sécurité d'au moins 20 cm. Une fois coupées, on peut donc descendre les solives pour leur stockage. Elles pèsent encore tout de même leur poids, mais cela passe sans problème et on est bien content d'avoir retiré la rambarde de l'escalier, ce qui nous aurait contraint à procéder autrement et plus difficilement. Il y a tout de même certaines solives qui sont complètement inutilisables tellement elles sont en mauvais état. Elles ne devaient plus soutenir grand chose. Quoique, on peut vraiment bien voir que seul le haut biais est attaqué, le duramen lui est attaque et encore bien solide. D'autres solives sont elles en bon état, mais présentent une grosse déformation, certainement due à la surcharge et au mouvement du bâtiment. Et pas qu'un peu. Du coup, pour celle-là, au moment de la découpe, on va essayer de ne garder que la partie la plus droite, autrement ce serait difficilement exploitable ou il faudrait la raboter sur plusieurs centimètres. Alors la corde, c'était bien, mais pour encore se faciliter la tâche, avec quelques poulies, c'est encore mieux. Et oui, car certaines solives sont vraiment très lourdes. On profite d'avoir installé les cordes et poulies pour aussi descendre ce qui semble être le vase d'expansion de l'ancienne installation de chauffage et dont le surplus s'évacuer sur le toit. Et on attaque la dernière rangée. Après tout cela, un petit nettoyage, car il y avait encore beaucoup de crasses et de poussières qui traînaient entre toutes ces planches. C'est donc fini pour cet étage. Tout est stocké dans l'orangerie, où l'on a déjà inscrit la destination sur les solives, pour faciliter le tri par la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada